Sur le banc des prévenus, ce jour-là, au tribunal correctionnel de Créteil, une dizaine de jeunes majeurs défilent, tous jugés en comparution immédiate pour dégradation, pillage, vol. C'est le cas d'un jeune homme qui vient d'être condamné à 3 ans de prison, dont 18 mois fermes, pour avoir jeté des cocktails Molotov sur le commissariat d'Alfortville. Il a à peine 19 ans, et pour son père, l'envoyer en prison n'est pas une solution. Même s'il a fait quelque chose, c'est un primordélinquant. Pourquoi il l'associne comme ça, 3 ans ? Ils vont le casser, ils l'ont déjà brisé. Il a 15, 18 mois avec sursis. Et puis il n'a pas le droit de circuler en Alfortville pendant un an, il va aller où ? Mais comment il fait pour sortir ? C'est quoi, c'est une prison ? Ça, c'est le goulag. C'est plus une prison, ça. Souvent, les profils de ces nouveaux détenus sont similaires. Des jeunes, inconnus des services de police. Selon le ministère de l'Intérieur, 60% des personnes interpellées n'avaient jusque-là jamais été arrêtées. Ils sont presque primo-délinquants à l'occasion de ces manifestations. Ça, c'est la première chose qui a interpellé l'extrême jeunesse et l'absence d'antécédents judiciaires. Des casiers vierges qui, lors de ces audiences, ne semblent pas jouer en faveur des accusés et leur éviter la case prison. A 800 km de là, à Marseille, cet après-midi, un jeune homme de 18 ans a écopé de 6 mois ferme pour jet de projectiles sur les forces de l'ordre. Une peine démesurée, selon son avocat. Avoir un casier vierge, ça, normalement, vous amène d'abord une peine qui vous permet d'avoir une deuxième chance. En tout cas, moi, mon client n'a pas eu cette deuxième chance. Je crois que c'est lié au contexte et aux faits qui sont qualifiés par le procureur de la République comme graves. Pour prendre leur décision, les magistrats sont-ils influencés par ce climat d'émeute urbaine et de troubles à l'ordre public des 6 derniers jours ? On ne peut pas nier le contexte et malheureusement, encore une fois, même si on est censé juger les personnes pour ce qu'elles ont fait individuellement, le contexte dans lequel ça s'inscrit, ça vient forcément, en tout cas, entacher l'effet qu'on peut reprocher à quelqu'un. Des peines que les avocats de la défense considèrent comme sévères, systématiques et exemplaires, comme pour cette jeune femme de 18 ans qui vient d'être condamnée à 4 mois de prison ferme pour avoir participé au pillage d'un magasin. Son cousin ne comprend pas cette décision. Le magasin était déjà ouvert, elle n'a rien touché, elle n'a rien volé et elle est juste rentrée, elle n'a pas cassé, elle n'a pas essayé de voler, elle a pris beaucoup pour ce qu'elle a fait en soi. Et là, pour moi, ce n'est pas la justice, elle a servi d'exemple. Pour moi, elle veut montrer aux gens, si vous faites ça, vous allez avoir ça, alors que de base, ce n'était pas mérité. Dans toutes les villes de France, les tribunaux n'arrêtent pas et multiplient les audiences en comparution immédiate. En tout, 350 personnes en lien avec les émeutes ont déjà été incarcérées.